L'après-midi à Apatou s'écoule paisiblement. La quiétude règne, pourtant, l'ombre de l'épidémie plane sur le village. 17 cas de Covid ont été recensés, plus encore une personne aujourd'hui, ce qui fait 18 personnes contaminées pour l'instant, car ce chiffre peut évoluer. Après nous, on respecte les distances de sécurité, et puis on reste chez nous, on ne dérange personne, on va juste au magasin, on revient. Et puis comme vous voyez, il y a les gens qui jouent aux cartes. C'est juste la famille, il n'y a pas d'intrus. Les rotations sur le fleuve et les voyages ont diminué par rapport aux fermetures des frontières au Suriname. Mais depuis quelques jours, j'ai vu pas mal de pirogues passer. Donc du coup, je pense qu'il y a eu des étrangers qui sont venus, ou des trucs comme ça. Parce qu'Apatou était bien protégé jusqu'à maintenant, mais apparemment, on n'a plus de chance. Pour certains, la menace viendrait du fleuve. Il y a des gens qui prennent la pirogue pour arriver à Apatou. Et aussi avec la voiture, comme il y a la route en ce moment même. Là maintenant, on peut se déplacer en voiture, même à Apatou. Donc du coup, je pense que c'est à cause de ça qu'on a eu des cas à Apatou. Parce qu'il y a des gens qui partent, qui reviennent. Et il y a des gens qui n'habitent même pas à Apatou, mais ils viennent pour passer ici en fait. Et des fois, quand ils arrivent, quand ils arrivent, comme voilà, peut-être qu'ils ne vont pas avoir la pirogue le même jour, donc il y en a qui dorment ici, pour repartir l'autre jour après. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a eu des cas à Apatou en fait. Chez nous, on n'a pas l'habitude de porter le masque. Il y en a qui disent que voilà, ça les étouffe. Même moi, je dis ça, je ne vais pas vous mentir. Ça nous étouffe en fait, le masque. Il y a eu trois distributions de masques. Au total, 3000 masques ont été donnés, mais c'est encore insuffisant pour les 9000 habitants que compte la commune. Le territoire d'Apatou est vaste et certaines zones n'ont pas encore été équipées. Malheureusement, tous les quartiers d'Apatou n'ont pas reçu de masques, notamment le secteur de Providence et le secteur Pamaca. Donc ce matin, on a récupéré 15 000 masques en tissu à la sous-préfecture, plus 8000 masques chirurgicaux qu'on va compléter avec 2000 masques en tissu qu'on avait déjà en stock. Et dès demain, on va retourner sur le terrain pour poursuivre la distribution. La distribution de ces 25 000 masques débutera dès demain matin. Mais est-ce que tout le monde va les mettre ? D'après une étude, les épidémiologistes estiment le pic de l'épidémie en Guyane le 15 juillet. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.